Aujourd'hui on vient ici à IAM et puis avec une délégation justement pour bien explorer les possibilités de coopérer avec IAM. On vient ici tout d'abord pour faire un petit tour dans le bâtiment et on a bien vu c'est vraiment une école dynamique et prometteuse aussi pour les filles et garçons qui travaillent ici et aussi même pour le futur du pays. Et d'autrefois on a bien discuté le projet on va coopérer ensemble pour bien introduire les éléments de la culture ou bien de la tradition chinoise ici dans cette école qui est vraiment avec une ambiance vraiment très ouverte. Monsieur le directeur général ici nous a bien proposé un jour un décret en Afrique et on est vraiment on est vraiment un grand honneur d'être invité comme l'invité d'honneur du jour intégré qui va qui va être daté le 18 mai et puis on a bien discuté le projet on va travailler ensemble pour faire une présentation plus ou moins complète de la tradition ou bien de la culture chinoise ici avec la participation non seulement dans la mazade mais aussi une participation très forte des filles et des garçons de l'IAM. Et puis un autre sujet que je voudrais apporter aussi c'est que comme l'ambassade a fait déjà à vague 1 et vague 2, on va aussi décerner des bourses pour les meilleurs étudiants qui travaillent ici. Je pense que moi et puis toute ma délégation on a un sentiment très très confortable ici puisque c'est des bâtiments qu'ils auront bien bien géré et puis tout est en l'ordre et puis tout est toujours dans une ambiance très ouverte dynamique et aussi je pense que les filles et les garçons ils travaillent ici toujours avec une attitude très très joviale et puis on partage toujours peut-être un même futur qui est vraiment très très bienveillant et prometteuse pour toutes les filles et garçons ici. Après cette visite c'est un sentiment de joie qui anime l'équipe de l'IAM parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite d'éminentes personnalités comme l'ambassadeur de la République populaire de Chine. On lui avait déjà rendu visite il y a quelques mois donc on a trouvé un ambassadeur ouvert qui est prêt à aider l'IAM parce que ça fait plus de dix ans que nous avons été la première école supérieure à faire le mandarin à l'école donc on était soucieux avec la rupture avec la république de Taïwan de la poursuite de ce programme de mandarin donc il était ouvert il nous a bien accueilli donc ils sont en train de travailler pour perpétuer ce programme de mandarin parce qu'aujourd'hui le monde se dirige vers la Chine donc la Chine c'est un partenaire économique incontournable dans le monde aujourd'hui. Si nous voulons que nos étudiants soient aux normes il faut forcément qu'ils puissent parler de mandarin, pouvoir voyager en Chine, commercer avec la Chine, faire de bonnes affaires avec les Chinois. Cette visite je pense que ça jette les bases d'une très bonne coopération future entre l'ambassade de Chine au Burkina et IAM parce qu'ils sont ouverts, ils veulent nous aider en octroyant douze bourses aux nos meilleurs étudiants donc certainement aussi que nos étudiants auront la chance de partir en Chine étudier, apprendre la culture chinoise, apprendre plus les valeurs de la Chine, les valeurs de travail, les valeurs d'abnégation donc c'est une bonne chose pour nos étudiants. Aujourd'hui nous disons toujours que nous avons formé assez d'employés, maintenant nous voulons former des employeurs donc la Chine est un partenaire incontournable aujourd'hui, ils doivent se diriger vers la Chine pour pouvoir monter leurs affaires, tisser des partenariats et avoir les meilleurs rapports qualité prix et c'est avantageux pour nous parce que le monde aujourd'hui est un monde ouvert où aucun pays ne peut être négligé donc il faut que nous allons à la conquête de ces pays qui viennent nouvellement au Burkina Faso.